Générique 100% bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci d'être en permanence des nôtres. L'argent ne circule plus au Bénin. La boutade subiée des lèvres depuis l'avènement du régime du nouveau départ serait-elle finalement une évidence ? Pour nombre d'analystes financiers, tout porte à le croire. Le dernier rapport de la BSAO parlant de la chute des activités bancaires au niveau du pays ne serait qu'un indice parmi tant d'autres. L'institution financière sous-régionale aurait noté une chute de plus de 25% des crédits entroyés par les banques au titre de l'année 2017. Une tendance baissière qui ne manque pas d'impatter le quotidien des masses populaires. Le palier de l'aménagère se retrouverait chaque jour dégané. Prétendue faible circulation de l'argent au Bénin, le régime talent à l'épreuve d'une crise économique au pur balivène. Il s'agit là du terme en débat ce jour. Et ce sera un compagnie de Rodrigo Raul Rustico, expert financier. Il est fiscaliste. Il n'est pas à présenter sur ce plateau, n'est-ce pas ? Rodrigo Raul Rustico, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. En face de lui, Kazmi Guido, journaliste. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Guido, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Rustico. Bonjour chère. Merci pour la disponibilité. Financement des entreprises publiques en 2017 au Bénin. Baisse de 25% des crédits bancaires entroyés. A cela, il faut noter, de 1112,1 milliards de francs CFA. En 2016, le montant des crédits entroyés par les banques en activité au Bénin fut en 2017 à 829,2 milliards de francs CFA. Et cela selon le rapport sur les conditions de banques dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Benin, Rustico, quand on prend ces données, quelle laitue doit-on en faire ? Alors, merci beaucoup Joël. Je crois qu'il faut faire une laitue beaucoup plus profonde de ces chiffres-là. Parce que vous savez, au Bénin, nous n'avons pas des banques de développement. Et puis, nous n'avons que des banques commerciales. À la date d'aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est lié au fait que nous n'avons jamais eu de banque de développement. Nous n'avons eu que des banques qui sont là pour vendre de l'argent. Et lorsque vous êtes là... Des banques pour vendre de l'argent. Tout simplement. Elles sont là pour faire du business, du commerce. Et lorsque l'activité économique n'est pas florissante, vous comprenez avec moi que la banque ne pourra pas avoir des dépôts. Et puisque la banque travaille à bas des dépôts, est garantie également à un client de venir récupérer son argent. Et donc, si l'activité économique n'est pas florissante, vous comprenez avec moi que cela posera un problème. Donc, la baisse, c'est naturellement lié au fait que l'activité économique ne tourne pas. L'autre chose, c'est que les banques ne sont pas en mesure d'accompagner également une nouvelle entreprise qui n'est... Et on préfère accompagner les anciennes entreprises. Voilà que les anciennes entreprises... C'est une entreprise qui est créée à partir de 99 ans pour faire des coûts. Mais voilà que l'entreprise qui est créée, à un moment donné, vous devez franchir la cape de la situation de déclin. Et enfin, de déclin, si vous n'innovez pas, la banque va vous accompagner. Et l'autre chose qu'il faut aussi souligner par rapport à ces chiffres, c'est qu'il y a aussi les conditions d'ouverture dans les comptes bancaires, au niveau des banques. Les conditions sont devenues très caussées et cela pose beaucoup de clients. Il y a des banques, même les banques commerciales au Bénin, où avant d'ouvrir un compte bancaire, on vous demande de prouver une suffrage financière dans les avril de 300 millions. Vous imaginez un peu, à peu près déjà, les barrières qu'on met déjà à l'entrée. Vu déjà le taux de bancarisation au Bénin, qui n'a même pas encore 10%, vous voyez, c'était tant de problèmes qui ont entraîné naturellement la baisse des crédits. S'il ne sert à rien à une entité de venir vers la banque et de prendre le crédit, et de ne pas être en mesure de créer de la valeur ajoutée. Si je prends du crédit, c'est pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. C'est pour vous dire que c'est tout un mélange de problèmes, c'est tout un ensemble de problèmes, c'est toute une bactérie de problèmes qui sont là. Et il va falloir quand même qu'on puisse réfléchir ensemble pour pouvoir trouver des pas de sortie. – Kazmi Pidjo, la question là-même, je vous la pose. Ces données, quelles sont les analyses que vous avez eu à faire dans ce sens ? Je sais que Nouvelle Économie a consacré quelques pages, mais pour nos téléspectateurs, quel est l'apport ? Quel vôtre ? – Merci beaucoup. Je parle sous la protection de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est de cette banque, il s'agit de cette banque primaire qui a donc réalisé une étude en la matière. Et en plus de l'analyse profonde que vient de faire mon vis-à-vis, je voudrais comment faire, moi, une analyse croisée. Et cette analyse croisée m'amène à dire qu'en dehors des facteurs endogènes propres à ces banques commerciales, environ 14, sinon 14 que nous avons, et il n'y a que, je crois bien, deux qui sont des banques d'investissement. Il faut ajouter à cela l'actualité politique par ces temps. Il faut ajouter donc les réformes politiques depuis 2016 qui constituent les facteurs exogènes de cette recrédération, sinon de cette baisse de forme au niveau du financement. Parce qu'une banque qui a financé une activité d'une entreprise fut-elle légale et qui remplit les conditions, et donc le gouvernement n'a donc pas honoré son engagement, cette banque n'est pas en mesure de continuer l'opération. – Qu'est-ce que ça suffit ? Une banque régulièrement investie ? – Une banque INX, si vous voulez, je peux la nommer. – Non, non, merci. – Une banque INX qui a supporté les charges financières d'un marché, appelle à candidatures légalement constituées, une société Y, donc une banque INX, finance le bon de commande d'une société, d'une entreprise légalement constituée qui a gagné le marché d'appel d'offres en 2000, je dis quelque chose en 2015. Alors, financée par cette banque, aujourd'hui, n'est pas en même de rembourser les prêts parce que l'entreprise EAY n'a pas pu honorer ses engagements parce que le gouvernement n'a pas payé à temps où le gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore payé les PME, les PMI qui ont donc exercé une certaine activité. – Vous êtes dans une fission où vous parlez des choses avérées ? – Ce n'est pas une fission, c'est des choses avérées, le gouvernement l'a dit. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça aujourd'hui où les entreprises n'ont pas encore été payées. C'est sur ce même plateau. Il y a un syndicaliste du domaine de la mécanique qui est venu dire que ces pairs aujourd'hui n'ont pas encore pu recouvrir leurs créances, leurs dettes, leurs arriérés parce que le gouvernement aurait mis ça sous boisseau. Et on peut multiplier ces exemples à froison dans le pays. Donc, lorsque la banque n'est pas rentrée en possession de ces fonds, vous comprenez que cette banque ne pourra plus financer cette entreprise. Et puis, l'entreprise en question aujourd'hui n'existe plus vis-à-vis de l'État parce que les contrats, vous savez ce que c'est au niveau de la rupture. Il y a beaucoup de contrats qui n'ont jamais été renouvelés ou ont été orientés vers d'autres horizons. Donc, tout ça aujourd'hui ne peut pas ne pas impacter négativement le secteur du financement des entreprises. Vous avez aujourd'hui la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui est une structure de respect au niveau des huit pays, de l'UMOA, qui a sorti ces résultats. On l'a dit en son temps. Aujourd'hui, ce n'est que la confirmation. Ce n'est qu'une lecture globale de tout ce que nous avons dit. C'est une lecture des chiffres. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 25% de régression pour un pays à économie essentiellement fiscale. Je suis sûr que ça va impacter négativement également le trésor public, les impôts, la douane et que sais-je encore. Donc, voilà un peu ce que je pourrais ajouter à ce que Rustico a dit. Pour terminer, je voudrais quand même préciser une chose. Aujourd'hui, face à ce qu'il a dit, je suis tout à fait d'accord. Et vous avez compris aujourd'hui que le e-banking a prospéré, a atteint la proportion de 35% de taux de bancarisation au Bénin. Quand je parle de e-banking, c'est l'activité exercée par l'agent électronique en République du Bénin, a donc atteint la proportion de 35% de bancarisation au Bénin. Alors que le taux de bancarisation, c'est-à-dire les banques classiques, les 14 dont je viens de parler, n'atteignent que 14 vigules et quelques pourcents au niveau du pays. C'est la preuve que les banques en elles-mêmes ont un problème profond qu'il va falloir régler. Oui, il est question de trouver les formules pour pouvoir inverser la tendance dans les prochains jours. Parce que ce résultat, on ne s'y attendait pas. Parce qu'au niveau de l'UOMOA, il se trouve que c'est le Bénin qui a su tout suppris avec ces chiffres-là. Vous avez évoqué un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer ce à quoi on assiste actuellement. Mais puisqu'on y est déjà, il est question de travailler maintenant pour inverser la tendance. Mais en attendant, ceci ne manquera certainement pas d'avoir d'impact. Naturellement, l'impact est immédiat, l'impact est direct. Pour la petite histoire, vous voyez le Bénin, par exemple. Le trésor public, c'est-à-dire la banque publique, comme j'ai souvent l'habitude de l'appeler. Ils ont connu quand même pas mal de réformes. Ils ont eu pas mal de réformes. Kazmi a parlé tout à l'heure du fait que vous puissiez faire une transaction avec l'État et que le PMA traîne depuis des mois. Et puis bon, vous, vous avez des gens avec qui vous avez travaillé, qui ont besoin de l'argent, mais malheureusement, ils n'ont pas les ressources à leur disposition pour pouvoir aller sur le marché, pour relancer la consommation. Conséquence, tout le monde crie. C'est normal. Mais vous savez, je suis un exemple typique. Le trésor public béninois, d'accord, a mis en place une grande réforme en la matière. Il faut saluer quand c'est bon, il faut le dire. Aujourd'hui, vous faites un travail avec une structure étatique et on vous fait un chèque du trésor. C'est exactement comme si vous avez fait un travail dans une banque A avec une structure et on vous a délivré un chèque dans une banque. Vous allez déposer, si ce n'est pas la même banque, vous attendez 112 heures. Vous voyez, ça, c'est un espoir qu'il faut saluer. Parce que par le passé, j'ai fait beaucoup de marchés. Et par le passé où j'ai su, quand même, combien de temps j'ai fait d'abord avant qu'on ne me paye. Et donc, c'est pour vous dire quoi ? Je pense qu'il faut mettre les petits bras dans les grands pour y arriver. Et l'État a tué, le gouvernement l'a rupturé en train de faire ce qu'il peut faire en la matière. Mais le problème fondamental, ce n'est pas forcément, ce n'est pas uniquement l'État. Non, on a parlé de la banque centrale, on a parlé des banques, des banques secondaires que nous avons qui ne sont rien que des banques commerciales. Comme vous savez, dans une banque aujourd'hui, lorsque vous voulez avoir un accompagnement de la banque, la banque est là pour pouvoir vérifier pratiquement trois critères. On vérifie d'abord, un, est-ce que vous avez une activité ? Deux, est-ce que vous avez vraiment des chiffres à mettre à sa disposition ? Trois, est-ce que vous avez une garantie ? Mais vous voyez déjà dans cet environnement un peu complexé, un peu difficile, l'accès au crédit par rapport aux entreprises. Donc, les entreprises voient déjà une barrière à l'entrée. Ce qui fait que vous avez des startups aujourd'hui qui ont des très belles idées d'entreprise, mais qui ne peuvent pas avoir de l'accompagnement. C'est ça, c'est là où je pense que le gouvernement de la République agit en mettant en place aujourd'hui une banque de l'entrepreneuriat. Pourquoi pas ? Vous allez à Abidjan, vous allez trouver une banque de l'entrepreneuriat qui finance les startups, qui finance les nouvelles accréations. Parce qu'en fait, lorsque vous prenez une entreprise, c'est comme un produit. Il y a le lancement, il y a la croissance, il y a le déclin. Et lorsque vous ne faites que jeter de l'argent dans un tissu qui est pratiquement à la fin du déclin, vous comprenez avec moi qu'il faut alors naturellement aller activer encore d'autres bactéries d'entreprise pour venir alors supporter les autres charges. Mais ce qui n'est pas souvent le cas. Les banques aujourd'hui n'aident pas. Moi, j'ai souvent l'habitude, la banque n'aide pas quelqu'un. Quand la banque vous donne de l'argent, croyez-moi, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Il y a toujours un intérêt derrière. Mais c'est ça, il faut refuser. Il faut refuser ? Non, ça, il faut conduire, ça va passer. Parce que nous ne sommes pas là, en fait, rien que pour les commerces. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs catégories de banques. Il a parlé des banques d'investissement. Encore qu'il faut aller vérifier réellement dans quel secteur d'activité ils investissent, elles investissent, ces banques-là. Mais moi, je parle beaucoup plus des banques commerciales. Les banques commerciales sont là. Les banques de développement, on n'en a pas. Elles n'en a pas, je vous assure, on n'en a pas. Eux, elles sont là pour faire leur business. À part leur business, elles vont disparaître. Donc, c'est pour vous dire quoi. La situation actuelle joue naturellement au niveau de la bourse des béninois. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez avec quelqu'un et la personne a l'habitude d'être accompagnée par la banque et la banque ne l'accompagne plus, c'est normal que peut-être que vos salaires soient retardés parce qu'il faut prendre de l'argent de la banque pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes obligés d'attendre que la personne puisse avoir une surface financière d'aller. Et l'autre chose également au niveau des banques, il faut que les banques aussi, casse-midi, viennent de le dire, parviennent à régler un certain nombre de problèmes. On ne peut pas chercher à aller à la banque, d'accord, et faire pratiquement deux heures d'attente dans une banque avant de quitter. Non, ce n'est pas possible. La durée d'attente dans une banque, ça pose un problème. Vous pensez que le taux de crédit qui a baissé allait dans la société informelle ? Vous allez voir que dans la société informelle, l'ayant se passe de l'argent. L'ayant se passe de l'argent dans la société informelle parce qu'en réalité, au niveau de la société informelle, quand on va là-bas, c'est des complications, c'est des procédures, on n'a pas simplifié les procédures au niveau des banques. Et c'est important. La société informelle, on est en train d'encourager en fait la société informelle. Vous allez voir souvent les gens qui sont prêts, ils ont de l'argent sur eux, ils vous passent de l'argent pour financer vos marchés. Vous voyez ? Donc c'est des problèmes comme ça que nous sommes en train de gérer depuis des années. Il va falloir quand même qu'on puisse trouver des points de sortie. Donc à résumé, il faut tout simplement que l'État se dise recadrer un peu la manière de financer quand même notre économie, relancer une économie à base de la consommation, mais de façon saine. Et la base centrale aussi peut le faire parce que les réserves obligatoires qu'on a l'habitude de prélever sur les banques à base des dépôts effectués par les clients, on peut revoir ça aussi. La base centrale aussi sait qu'elle peut aussi jouer un rôle important pour revoir encore ces taux-là, naturellement. Et puis les entreprises également peuvent jouer un rôle important. Donc c'est pour vous dire que tout le monde est concerné par la chose. Il ne s'agira pas de confier la ressource à peut-être juste à un seul État ou bien seulement au système bancaire ou bien uniquement au niveau des clients. Tout le monde doit pouvoir jouer sa partition pour que cela puisse réussir. Oui, Kézoui Kwidjo, tout le monde devra jouer un rôle de premier plan pour pouvoir inverser la tendance. Les responsabilités sont partagées. Le citoyen lambda continue, lui, à dégrader les chapelets attendant que les choses s'améliorent. Bien sûr, Joël, et je dirais plus, il faut aller un peu plus loin. Je crois que ceux-là qui, en ce moment, sont en train de mener un combat pour que, véritablement, on puisse quitter la gestion de l'Occident au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour tropicaliser nos banques. Ils n'ont pas tort de le faire parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités chez nous. Notre activité économique a un langage. Vous imaginez, vous ne pouvez pas être commerçant assis à Dantopat, quand je cite le cas du centre commercial le plus géant au Bénin, le plus grand au Bénin, vous ne pouvez pas être assis devant votre étalage depuis 9 heures. Et que c'est vers 16 heures, les premiers clients ne commençaient pas à venir. Alors que vous devez vous déplacer pour aller à la banque. Sinon, à 17 heures, ces banques ont déjà fermé. Ce n'est pas pendant que les clients sont là et que vous devez exercer votre activité que vous allez vous lever pour aller faire deux heures de temps de fil à la banque pour pouvoir faire un dépôt ou bien pour pouvoir aller faire un retrait. Et l'activité économique aujourd'hui s'étale jusqu'à la lisière de 21 heures, parfois 22 heures dans nos marchés. Et même dans l'informel. La bonne dame n'a pas donc la notion d'aller à la banque, perdre le temps. L'opérateur économique non plus ne veut aller à la banque pour perdre le temps. Vous allez voir pour la plupart du temps, c'est les employés en envoie à la banque. C'est aux employés aussi un chèque. Parce que quand vous allez à la banque, c'est le système classique. À 17 heures, ça se ferme. Alors que l'activité économique continue jusqu'à une certaine heure. Alors, quel est le problème aujourd'hui pour les banques de ne pas aller jusqu'à la lisière de 22 heures pour répondre un peu à l'exigence du marché ? C'est la question de la sécurité. Alors, d'où la responsabilité de l'État ? Est-ce que notre État ne peut pas garantir ? Est-ce que l'État au niveau de l'UEMOA ne peut pas garantir à ces banques-là la sécurité jusqu'à 22 heures ? Est-ce que c'est ça qui manque ? Si c'est ça qui manque, donc posons le dia en stick. Donc, il y a eu une réforme dans tout sens. Or, quand vous voyez le système des banques, c'est le système français. C'est le système occidental. Vous savez, on fait, on fait. Mais ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Et donc, moi, je dis, et je continue par le dire, il faut véritablement que nos banques puissent s'adapter aux réalités du terrain. Ça nous permettra donc de mobiliser les ressources. Il a dit, l'informel aujourd'hui domine dans les activités est mieux. Quand nous prenons les trois secteurs d'activité, primaire, secondaire et tertiaire, vous allez voir, les banques sont beaucoup plus sur le secteur tertiaire, c'est-à-dire les activités d'import-export, les sociétés qui sont enregistrées. C'est beaucoup plus ça, les banques financent. Alors que le secteur secondaire, qui devrait être donc le secteur qui va impulser le développement à notre nation, n'a pas de soutien. Vous voyez aujourd'hui le jeune Menuzier au coin de la rue, a besoin de financement pour pouvoir aller acheter du matériel, pour pouvoir livrer, ou bien pour pouvoir aller acheter la matière première, dans quel bois, dans la forêt, mais n'a pas l'argent. Vous avez au niveau de l'agriculture, puisqu'on dit que le développement en Afrique repose sur l'agriculture, aucune banque aujourd'hui ne finance le secteur agricole. Voilà des incongruités. Au même moment qu'on aspire au développement, mais on n'a pas le financement pour donc véritablement accompagner. Et au-delà de tout ça, aucun jeune aujourd'hui ne bénéficie de l'assistance financière des banques, pour la simple raison qu'aucune banque ne finance les projets. Aucune banque ! Lorsqu'on a un tableau comme celui-là, et qu'on parle de chute, est-ce que ceci devrait vraiment impacter le quotidien ? Bien sûr, bien sûr, ça devrait impacter. Ça devrait impacter positivement. Quand vous avez un gouvernement, j'ai dit, qui a compris donc le problème, et qui a mis sur pied un mécanisme de contournement, tel que le Fonds national de la microfinance. Un instrument qui aujourd'hui, enfin, en son temps, avait permis quand même au gouvernement béninois, et ça a commencé par faire école au niveau de la saur région. Ce système a commencé donc par contourner à aller chercher de l'argent à la banque, aller chercher de l'argent quelque part où l'argent a été thésaurisé, et donc à remettre aux jeunes, afin que véritablement, ils puissent aller à l'agriculture, ils puissent aller au métier d'avenir. Mais aujourd'hui, le gouvernement qui est là a opéré des réformes. Je n'ai rien contre les réformes. Il y a des réformes tout à l'heure, il a dit, le Trésor a aujourd'hui des réformes qui marchent. Mais il y a aussi des réformes dans d'autres secteurs qui aujourd'hui ont plombé donc le mécanisme de financement. L'État qui devrait donc donner des garanties à des structures de microfinance pour que les jeunes soient financés, l'État a démissionné pour la simple raison que l'argent n'a pas été bien géré. Je suis d'accord que lorsque vous allez faire des prêts, vous devez rembourser. Mais lorsque ce n'est pas remboursé, est-ce pour autant mettre définitivement un thème au mécanisme, ou bien chercher à corriger le problème qui s'est posé en coup de route ? Je crois que la solution aurait été de corriger ce qui n'a pas pu marcher. Mais ici, on a assisté à l'arrêt immédiat de tout le système parce qu'on aurait identifié un nid politique autour de ce financement. Or, la réalité était là, le fonds de la microfinance et les autres, le FNPJ et autres, ont permis quand même, à un moment donné, d'avoir du financement de la liquidité au niveau de la jeunesse, au niveau de certains projets. Et il y a eu le capital confiance qui a commencé par naître entre l'État et donc cette jeunesse-là. Vous comprenez aujourd'hui que tous ces mécanismes sont en cours d'études. On ne peut pas passer 30 ans, on ne peut pas passer 10 ans, on ne peut pas passer 5 ans à réfléchir sur comment faire pour financer. Il faut maintenant que nous ayons des actions véritablement responsables pour pouvoir sortir la liquidité des banques. Parce qu'il faut le dire, l'autre chose qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui au Bénin, il y a comme, enfin pas au Bénin, au niveau de l'espace Uyemoua et j'irai même plus loin, au niveau de l'espace de la zone franc, on a comme l'impression que nos banques sont en surliquidité. Il y a plus, ils ont tellement, il y a tellement de dépôts que les banques elles-mêmes n'arrivent pas à gérer. Au même moment, vous avez la jeunesse qui veut donc le financement. Donc il y a comme une dichotomie entre les deux. Alors, il faut maintenant trouver un palliatif, c'est-à-dire un système intermédiaire qui puisse donc amortir les chocs des deux côtés pour que le financement vienne. On n'a pas ce choc-là, on n'a pas cet intermédiaire et je crois que c'est nos gouvernants parce que la question donc de rabais donc des financements, ce n'est pas propre au Bénin. Il y a aussi les autres pays de l'UE, moi. C'est le cadre du Bénin qui nous intéresse. Au niveau des structures bancaires, Rustico, est-ce qu'il y a de lieux vraiment à établir avec le quotidien des populations ? Oui, vous savez, ceux qui animent le système bancaire, c'est la population. C'est la population qui anime le système bancaire. Donc s'il y a un crédit à outroyer aux entreprises, ça va directement au niveau des ménages parce qu'il faut produire de la richesse, distribuer de la richesse et donc le ménage, c'est pour vous dire que cela joue directement sur le quotidien des béninois. Parce que, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, vous dites, vous faites un travail au trésor public avec une structure étatique, on vous fait un chèque, ils font la certification du chèque, vous prenez ça aujourd'hui, vous déposez ça à la banque, trois jours après, vous avez votre ressource. Mais cela agit directement sur le consommateur. Vous voyez un peu, c'est pour vous dire que, oui, il faut faire des réformes, mais il faut qu'on puisse savoir un peu là où nous allons avec les réformes. Parce que, au niveau de financement des entreprises, le gros problème, comme Zizmin l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on s'attache beaucoup plus aux grandes entités et on laisse les entités à l'étape encore embryonnaire. Aucune banque n'est prête aujourd'hui à financer un projet. Non. Elle dit non. La banque veut partager le risque. La banque adore partager le risque. Mais voilà que vous apportez une activité dont la probabilité de réalisation de la banque ne peut pas mesurer. Par conséquent, la banque met une barrière. Je ne veux pas vous accompagner. Et qu'est-ce qui se passe après ? Le jeune reste là avec son idée et comment ne pas développer. Et la contradiction, c'est que le monsieur se chine pour trouver des mecs ressources. Il démarre et le banquier vient le voir pour lui dire « Viens ouvrir ton compte chez moi ». Le monsieur va là-bas pour ouvrir le compte et lui dit « Il faut trouver maintenant le compte ». Tu trouves le compte après, on te dit « Maintenant, tu as une garantie ». Vous imaginez un peu tout ce qui se passe là avant qu'un jeune ne puisse vraiment avoir un accompagnement. Or, plus vous investissez dans l'entrepreneuriat, plus vous donnez encore de la valeur ajoutée à votre économie. À la date d'aujourd'hui, combien d'entreprises aujourd'hui peuvent se dire « J'ai de l'accompagnement bancaire » si elles ne sont pas de très grandes entreprises ? Mais cette grande entreprise, la plupart du temps, elle a besoin de savoir de noire la banque. Elle doit beaucoup d'argent à la banque. Et Kasyu vient de parler de la surliquidité. Mais s'il y avait surliquidité en réalité, ça veut dire que l'activité économique tournait. Si l'activité économique ne tournait pas, ça veut dire que l'argent qu'on va déposer à la banque là, ce n'est pas de l'argent issu de l'activité économique. Mais c'est aussi simple que ça. Donc si elle va déposer de l'argent à la banque, c'est clair et net que l'activité économique tourne. Mais la banque n'est plus la mesure aujourd'hui d'accompagner les gens parce que ça a baissé parce que l'activité économique ne tourne pas. Si l'activité ne tourne pas, la banque ne peut pas financer. La banque finance des activités rentables. Si la banque voit que votre activité est trop risquée, elle vous dit carrément bon moi je ne t'accompagne pas, elle est libre. Aujourd'hui, en dehors de ces données issues de la BCAO, est-ce qu'il y a des chiffres qui prouvent à suffisance que l'économie ne tourne pas ? Non, il faut écouter, l'économie ne tourne pas parce que je vous ai dit à l'entame tout à l'heure que pour voir une économie tourner, il faut d'abord relancer la consommation. Forcément. Forcément, il n'y a rien à faire. C'est le préalable indispensable. C'est le préalable indispensable. Pour qu'une économie tourne, il faut relancer la consommation. Mais oui, il faut consommer. Mais avant de consommer là, il faut investir. C'est-à-dire que nous avons eu la malchance d'avoir une économie basée sur du précaire depuis des années. Rappelez-vous du précaire ? Oui, bien sûr. Du précaire. Je prends un exemple 7 heures des véhicules d'occasion. Vous ne savez pas ? C'est ça non ? 7 heures des véhicules d'occasion. Est-ce qu'on pouvait baser réellement une économie sur ce qui est occasionnel ? La réponse était non. La réponse était non. Il fallait essayer d'asseoir une base économique durable. Le port de Cotonou est un vivier. C'est un vivier. C'est un vivier économique pour le pays. Il faut vraiment faire des réformes dans le sens de la durabilité. Vous savez, nous n'avons pas souvent la chance de trouver des solutions durables. Nous déplaçons souvent des sujets. Nous déplaçons souvent les risques. Nous pensons souvent à des solutions palliatives à court terme. Et dès que la solution de court terme est trouvée, vous allez voir que nous revenons encore à la situation de base. et c'est en ce moment qu'on ne peut pas réfléchir. Il vaut mieux démarrer alors ce pays-là avec des solides réformes. Vous savez, le gouvernement a été en train de faire ce qu'il peut faire en la matière pour les réformes. Moi, je n'ai rien contre les réformes. Et il faut faire les réformes. Et en situant des réformes, naturellement, tout le monde va pouvoir bouder un peu. Parce qu'on se dit que ça ne va pas dans le pays. Oui, c'est la conséquence des réformes. Quand vous faites des réformes et que tout le monde vous applaudit, ce n'est pas une réforme. Non, une réforme ne vient pas pour caresser quelqu'un. Une réforme vient pour mettre de l'ordre. Parce qu'on a eu tellement par le passé à mettre du désordre dans tout ce que nous avons l'appliqué de faire qu'aujourd'hui, il est important que chacun se dise le Bénin, le développement du Bénin, c'est moi. Ce n'est pas seulement le président de la République. Non, lui seul, il ne peut pas faire le développement. Il doit pouvoir également être associé par nous tous pour que le Bénin soit vraiment développé. Donc, le développement, ce n'est pas des paroles d'incantation. Non, on ne décrète pas un travail pour le développement. Le travail pour le développement dépend de tout un chacun de nous. Il dépend naturellement de l'effort, de l'engagement de tout un chacun de vous. Vous voyez, je vois par exemple en circulation des gens des pistes cyclables où c'est entretenu et bien garni. Les bons Béninois vont là-bas pour faire leurs besoins. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre et aspirer à un développement et avoir encore des comportements comme ça. C'est pour vous dire quoi? Pour assurer le développement du Bénin, nous devons corriger la mentalité de tout le monde. Nous devons travailler sur la mentalité de tout le monde. Oui, nous parlons du fait que les taux de crédit ont chuté. C'est normal. Ça a chuté parce que l'activité économique ne tourne pas. Vous pensez qu'une banque n'est pas prête à accompagner une entreprise dans l'activité qui ne circulent pas au Bénin. On se demandait si ce n'est pas un concept creux. Est-ce qu'aujourd'hui ça a vraiment un sens? Non. Vous savez, est-ce que les agents permanents de l'État n'ont pas le salaire? Mais le problème, c'est quoi? Si les accotés du salaire, ceux qui arrondissaient le salaire, on vous les supprime, on vous les supprime, mais c'est normal qu'on puisse sentir le coup sur le marché. C'est normal. Mais est-ce que votre salaire nominal est payé? Si le salaire nominal est payé, c'est que votre pouvoir d'achat, vous le connaissez depuis la base, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il ne faut pas commencer à voir. Si vous n'avez pas d'un côté, vous ne pouvez plus faire des dépenses extraordinaires. Ce qui est sûr... Il faut revenir à la normale. Il faut revenir à la normale. Ce qui est sûr et clair, nous avons tous des besoins illimités. D'accord? Mais nous n'avons pas des ressources illimitées. Nous avons tous des ressources limitées. Et donc, il faut adapter nos ressources naturellement limitées à nos besoins illimités et faire l'abitrage. D'où la raison de l'économie. Donc il ne s'agira pas de dire l'argent ne circule pas. Non, l'argent ne circule pas, certes, mais est-ce que celui-là qui est un agent permanent de l'État a son salaire à la fin de chaque mois? S'il a son salaire à la fin de chaque mois, on lui a supprimé les accessoires de salaire, mais contentons-nous qu'alors du principal, il ne s'agira pas de faire des trucs là. Le plus important pour moi, c'est que l'État, avant de payer les salaires, doit pouvoir voir les conditions des privés. Moi, c'est mon objectif. Comment faire? Pourquoi voir les conditions des privés? Oui, parce que c'est les privés, c'est le privé qui paie le salaire des APE. C'est nous qui payons les impôts dans la caisse de l'État. Quand nous payons les impôts, à base de les impôts, on paie les salaires. Il n'y a pas de raison à ce que le privé soit délaissé. Le privé, aujourd'hui, se porte quand même bien. Oh oui, plus ou moins, mais il faut un peu encore mieux faire. Et puis, le gouvernement a l'obligation de mieux faire. Le gouvernement ne peut pas s'arrêter en de ces belles réflexions et dire, bon, j'ai fini d'améliorer les conditions du privé. Non, un privé, aujourd'hui, il est là pour créer de la valeur ajoutée. Il faut mettre en place des conditions favorisant au privé de créer davantage de la valeur et d'embaucher davantage également. C'est important. C'est important. Parallèlement à la réalité des banques, quelles sont les leçons à tirer ? Alors, beaucoup de leçons à tirer et je crois que je ne serai pas d'accord avec mon vis-à-vis en ce sens que lorsque l'agent ne circule pas, je vais caricaturer cela en 30 secondes. Vous avez un moteur, un moteur qui doit fonctionner, une machine qui doit fonctionner. Alors, à un moment donné, on a été tous d'accord qu'il y a une pièce maîtresse dans le système qui irrigue, qui donc, envoie du carburant, de l'essence pour le bon fonctionnement donc du moteur. On est tous d'accord qu'il y a un système. Mais vous estimez désormais que c'est ce système qui irrigue là qui est mauvais. Donc, c'est la corruption qui irrigue, qui harangue, qui draine l'agent, qui permet la circulation, qui permet la circulation de l'agent dans la masse populaire. C'est la corruption, la mauvaise gestion. Mais donc, on est tous d'accord aujourd'hui qu'on va enlever, on va estiper du système, du moteur, la corruption, le carburateur. Et donc, ensemble, on a estipé le carburateur. Bravo ! Ça, c'est la réforme. C'est ce qu'on appelle la réforme. Mais lorsque vous l'avez estipé, vous l'avez enlevé, si vous laissez le moteur comme ça, le moteur ne va pas fonctionner. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais fait l'apologie de la mauvaise gouvernance. Mais je dis, reconnaissons que la mauvaise gouvernance permet donc au système économique d'être en place. C'est quand l'opérateur, en fait, le fonctionnaire de l'État, il a ses primes. C'est en ce moment, il bâtit son foncier. Il appelle donc l'ouvrier et il lui remet de l'argent. Et l'ouvrier va donc acheter du fer, acheter du ciment pour construire. C'est quand le fonctionnaire a ses primes qu'il fait réparer sa voiture. C'est quand le fonctionnaire a son argent qu'à l'approche de la rentrée, il va vite sur les stands acheter les fournitures. Parce qu'avec le salaire, on ne peut pas faire tout ça. Aucun fonctionnaire au Bénin ne se plaint de son salaire. Ils réperçoivent tous leur salaire. Mais quelle est la nature de nos salaires ? Faisons le débat ! Maintenant, au-delà de ça, comment vous pouvez comprendre que dans un pays où 1% de la population, quand on fait le débat sur la circulation de l'argent, on s'adresse seulement à 1% de la population. Oui, les fonctionnaires d'État ne dépassent pas 1% de la population. Environ 1,5 million de Béninois aujourd'hui travaillent dans la fonction publique. Mais tout ça compris. Comment vous pouvez chaque fois mettre le débat, scréoser le débat sur 1% de la population ? Et les 99%, autre pourcent. Quand ils sont venus, quand ils ont fait les réformes, je n'ai rien contre le régime en place, mais quand ils ont fait les réformes, ils ont arraché les marchés, les PPP, les programmes d'investissement public et les programmes d'autofinancement. Quand ils ont tout arrêté, mais c'est notre masse, les 99%, qu'ils ont mis sous boisseau. Et c'est là le problème. Puisque vous ne gagnez plus, moi, État, je ne commande plus à vous deux. Et que désormais, c'est des copains et des coquins qui gagnent donc le marché d'appel d'offres. Et ça, vous le savez. Et il y a un robinet à l'arrière-cours où l'eau est tous les jours ouverte. Le robinet est ouvert et l'eau circule à l'arrière-cours alors qu'à l'avant-cours, on n'a plus donc, on a fait des réformes, on a empêché tout le monde de pouvoir jouer. Quand on a fait les leasing, on sait ceux qui ont gagné le marché. Quand on a fait les voyages officiels, on sait ceux qui ont gagné. Quand on a fermé le FNM et autres, on sait. Donc quand vous finissez de faire tout ça, vous voulez que l'argent circule comment ? Vous voulez que l'argent aille où ? Lorsque, aujourd'hui, le trésor est bien fourni, gagné d'argent, et que l'argent ne descend pas dans la masse populaire. L'argent va circuler comment ? Donc voilà tous les mécanismes mis en place qui empêchent aujourd'hui le système de mieux fonctionner. Est-ce que l'argent ne descend pas dans la masse populaire ? L'argent ne descend plus. L'argent ne descend plus parce que c'était les circuits, les circuits légaux ou les circuits non légaux de drainage, de mobilisation des ressources au niveau de l'économie. J'ai parlé de la mauvaise gouvernance. J'ai parlé du 1% qui est le travailleur. Mais l'autre pourcentage, a quel lien direct avec tout ça ? Oui, lorsque je suis du privé, je gagne les marchés. Je paye mon employé, je paye mes vis-à-vis. Mais lorsque vous fermez mon entreprise, je ne paye plus. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans les GSM, quand je prends les GSM, Belle-Béné a fermé et Gloire a fermé, c'est des employés qui sont au chômage. Quand vous prenez les autres secteurs, quand vous prenez l'agroalimentaire, Kadjafkomon a fermé et Agrissatia a fermé, je peux les citer, eux tous sont fermés, les employés sont à la maison, ils vont gagner l'argent. Comment ? Or, c'est eux qui travaillaient, qui travaillaient et irriguaient donc le système économique. Parce que le système économique ne voyait pas seulement les employés, les ouvriers de l'État, non, ce n'est pas qu'eux, c'est le secteur privé aussi. Donc, lorsque le secteur privé ne se porte pas bien, lorsque les Libanais sont partis, le secteur de vente de véhicules, d'occasion, a fermé, même si elle n'est pas bonne, elle permet quand même à des Bénénois de mieux se porter. Le système ne fonctionne plus. L'agriculture aujourd'hui, l'agriculture, On travaille à la diversifier. À la diversifier, mais jusqu'à présent, dites-moi quel est le résultat si ce n'est pas le coton qui marche. Depuis donc les années 1960, ce n'est que le coton qui marche, ce n'est que le coton. Et pourquoi le coton marche ? Parce qu'il y a des individus, il y a un individu, ou bien il y a des individus qui ont compris à un moment donné qu'il faut jouer le rôle, l'intermédiaire entre les banques, entre donc les institutions de financement et la masse laborieuse, les paysans. Donc, cette structure est au milieu, va chercher l'argent, offre des garanties et emprunte cet argent ou bien fournit le matériel qu'il faut, les semences, tout ça, au coton culteur. Ils produisent, après ils lui remboussent et lui, à son tour, remboussent aux banques. Et cette filière, non, enfin, cette spéculation, le coton marche parce qu'il y a un intermédiaire favorable qui le fait. Mais quand vous prenez le maïs, il n'y a pas cette structure-là au niveau du maïs. Les producteurs de maïs sont laissés pour compte. Et aujourd'hui, parfois, ils sont obligés de faire un peu de coton pour pouvoir trouver le financement et ajuster. Et ça ne marche pas. Donc, voilà véritablement ce qui peut justifier cette donnée de la BCAO, ce qui est à l'origine donc du chute de 1112 milliards à 829. Et si on ne prend pas les précautions pour le compte de l'année 2018, on viendra certainement à 700 ou à 600, je ne sais pas trop parce que les données sont encore en cours. On aura le temps de l'observer. Honnêtement, est-ce que ces chutes ne seraient pas aussi quelque part le résultat direct de l'effort fait pour bannir du circuit l'agent sale ? Non, l'agent n'est pas sale. Il n'y a pas de blanchiment de capitaux au Bénin dans le système. Il n'y a qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et je l'ai dit, la mauvaise gouvernance est un fait. C'est à bannir. Il est un monstre. Mais au-delà de ça, ça irrigue le système économique. Ça donne de l'argent aux autres ouvriers. Parce que le fonctionnaire qui a mal géré, qui a dilapidé les ressources de l'État, il ne thésaurise pas ça. Il achète soit du foncier, il a soit des fermes ou bien il finance l'école de ses enfants. Ça permet donc à l'argent de circuler. Je n'ai jamais dit que la corruption, la mauvaise gouvernance est une bonne chose. Mais je dis, ça a des conséquences positives sur l'économie qu'on peut donc voir. Il ne faut pas seulement voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il faut être véritablement scientifique et savoir le pouet, le compte des choses et véritablement analyser. Et tirer les conclusions qui s'imposent. Ces données, mesdames et messieurs, interviennent tout de même à un moment où les institutions du Bretton Woods ont donné le satisfait-ci au gouvernement par rapport aux efforts économiques fait. Alors, les parallèles qu'on peut établir entre les résultats affichés par les institutions de Bretton Woods et de la BCAO, on parlera de dysfonctionnement ou de la complémentarité dans les analyses ? Non, on ne peut pas parler de dysfonctionnement parce que, vous savez, le gouvernement qui est là, actuellement, est en train de faire des réformes. Et je vous ai déjà dit, vous avez dit tout à l'heure, vous avez posé une question à Casimir, est-ce que ces régressions-là n'étaient pas liées au fait qu'on a essayé de supprimer un peu les autres sorties d'argent ? Oui, il est conscient, Casimir, il est conscient dans ce qu'il dit qu'effectivement, la mauvaise gouvernance fait drainer de l'argent. Est-ce qu'il faut continuer toujours avec la mauvaise gouvernance ? Il est d'accord qu'il faut arrêter ? Il est d'accord avec moi qu'arrêter là, naturellement, d'autres personnes vont en souffrir. On a vu des gens dans ce pays-là qui ont fait grève pour Abde Noël. Est-ce qu'il faut encourager des choses comme ça ? Est-ce qu'on arrête avec la variocratie ? L'argent qu'on dépense dans les primes là, c'est vous et moi qui avons encore contribué. C'est nous qui avons cotisé l'argent là. Est-ce qu'on va tout le temps encourager à ce qu'on dépense encore les ressources comme ça sachant que vous avez votre salaire ? Il faut revoir les salaires, je suis d'accord avec le principe. Revoyer les salaires et oublier cette histoire de prime à gauche à droite qui pourrait permettre à quelqu'un d'aller avoir des fonciers. Ils ont des fonciers après c'est pour créer des problèmes avec leurs enfants. Et c'est ça on va encourager ? Ce que les institutions internationales ont relevé c'est par rapport aux réformes. Le pays, le Bénéau aujourd'hui est beaucoup plus un pays de réformes. Nous sommes allés de réformes et le plus important c'est une question je ne dirais pas patience parce que beaucoup m'ont dit mais est-ce qu'on va patienter tout le temps mais c'est quand même ça parce qu'une bonne réforme bien mûrie d'accord tout de suite un gars par ailleurs est en mesure de produire des résultats. Et donc on n'a pas de raison à s'inquiéter et par rapport à ce qu'on a dit au niveau des institutions internationales c'est normal on a décès de satisfaits à l'État béninois pour lui faire comprendre qu'effectivement dans tel secteur c'est bon le feu est ouvert mais bon naturellement tout ne peut pas être ouvert d'autres secteurs d'activité dans lesquels il faut revoir on va toujours opiner sur ça la banque mondiale vous parlez précisément de la banque mondiale et du FMI par essence par essence la banque mondiale et le FMI sont en opposition directe avec les banques les banques centrales de nos États par essence alors la banque mondiale on a plus qu'une minute oui la banque mondiale et le FMI c'est des institutions de Bretton Woods qui n'ont jamais oeuvré pour la bonne pour le développement du continent africain je pèse bien mes mots la banque mondiale et le FMI c'est des gendarmes qui ont toujours empêché le développement du continent africain et c'est pas pour rien un pays comme le Ghana les a boudés et d'ici le 31 décembre 2018 le Ghana sort de la banque mondiale et du FMI parce que ces messieurs quand ils viennent c'est pour vous imposer un certain nombre de choses comme le programme d'ajustement structurel la banque mondiale le FMI le rapport ne dira que ce que mon vis-à-vis a dit que les réformes sont bien pensées c'est bien mis en oeuvre mais quand vous descendez dans la masse populaire vous n'avez pas le résultat à quoi ça sert encore que la réforme la réforme c'est pas le résultat c'est là la réforme nous amène à un résultat et ici le résultat est négatif c'est de ça il s'agit les 5% en moins c'est du négatif de baisse c'est du négatif sur l'économie ce n'est pas de la croissance c'est de la régression donc vous ne pouvez pas faire une réforme et envisager un résultat négatif moi je ne sais pas c'est quoi cette réforme lorsque vous faites une réforme vous devez améliorer votre prestation parce que lorsque vous empêchez donc la mauvaise gouvernance vous devez pouvoir trouver le mécanisme pour bien pour bien donc payer les salaires pour trouver de l'emploi à votre jeunesse pour mettre sur pied des conditions quand je prends le secteur des TIC vous savez la réforme actuellement c'est l'augmentation des prix vous pensez que cette augmentation va permettre la croissance des start-up pour Bénin c'est pas évident c'est pas évident et donc la banque mondiale le FMI vient chaque fois applaudir quand les réformes sont en cours vous allez voir c'est les pays qui font des réformes du genre qui reçoivent donc l'assentiment de la banque mondiale or la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest eux sont dans la masse populaire ils connaissent le langage de notre économie et eux sont le mieux la BCAO a mis sur pied un mécanisme de financement de notre économie l'agence UMO à titre qui est qui est en contradiction avec les fonds que nous allons chercher au niveau donc de ces institutions de Bretton Woods donc je sais c'est deux choses différentes les autres disent leurs résultats et les autres aussi disent leurs résultats votre mot de la fin par rapport aux défis économiques à relever en urgence pour un béné véritablement profil les défis les défis à relever en 30 secondes c'est que le gouvernement doit pouvoir comprendre qui doit être désormais le garant pour le financement des PME il y a l'agent au niveau des banques il y a l'agent au niveau des partenaires techniques et financiers le gouvernement doit enfin jouer son rôle les réformes ont assez duré trois ans de réformes c'est assez il faut maintenant véritablement qu'on puisse débousser qu'on quitte donc les 829,2 milliards de francs CFA en 2017 pour aller peut-être vers 1500 milliards pourquoi pas Patrice Talon nous a promis beaucoup de surprises il nous a promis le miracle je veux enfin que les béninois commencent à sentir le vent frais de ce miracle pour que véritablement l'économie puisse décoller vous avez vu Stiko ? oui moi je voudrais quand même inviter à l'État s'il y a encore des d'État en cours de les payer pour pouvoir relancer l'économie parce que comme on le dit quand l'économie est relancée tout le monde le sent et les bonnes dames le sentent ça vous allez voir elles vont beaucoup moins bovardées moins crier parce qu'elles crient tout simplement parce qu'il n'y a pas d'acheteurs et là où il y a des vendeurs il n'y a pas d'acheteurs vous comprenez que tout simplement c'est des cris qui descendent donc il va falloir que tout le monde puisse jouer à ce rôle là et que l'État puisse réellement comprendre que le privé demeure toujours vraiment son vivier et on ne peut pas vraiment éjecter le privé le privé demeure toujours le bras central de l'État c'est carrément le poumon de l'État c'est nous qui contribuons dans la caisse de l'État et c'est également le personnel de l'État de comprendre que s'ils sont payés c'est grâce à nous Merci Rustico merci Kazmi mesdames et messieurs merci aussi d'avoir été là comme chaque jour 100% béni pour le numéro du jour on se dit à demain tout le monde dit ça mais avant cette citation de l'ancien chef d'État britannique homme d'État oui il fut Winston Churchill la critique peut être désagréable mais elle est nécessaire elle est comme la douleur pour le corps humain elle attire l'attention sur ce qui ne va pas afin que le corps se porte au meilleur de sa forme prenez soin de vous à très bientôt à très bientôt de sauf à très bientôt de sauf à très bientôt Sous-titrage ST' 501